bonjour les addicts donc on se retrouve pour un nouvel unboxing donc j'ai passé une tournante sur un site qui a débarqué en france y'a pas très très longtemps on voit la pub partout partout maintenant c'est un site où on peut trouver un peu tout aussi bien des fringues que du que de la déco que du des produits beauté des produits tous les jours de la vaisselle de tout de tout de tout un petit peu le même style que wish ou que enfin que d'autres dans le style aliexpress et tout mais c'est un site américain voilà donc il est basé à boston en amérique c'est assez rapide ma commande enfin la commande est expédiée assez rapidement et puis on peut recevoir des offres régulièrement par contre il faut un minimum d'achat de 20 euros pour que déjà l'expédition est gratuite pas de frais de douane rien du tout donc ça c'est très bien et puis quand on met des produits dans notre dans notre panier on va dire on peut recevoir des mails ou des alertes comme quoi ils font il ya une offre particulière donc on a des cadeaux des fois et on clique dessus on peut avoir 90% on peut avoir des prix des plusieurs produits à moins de 1 euro enfin ce genre de choses donc il peut y avoir des offres régulièrement assez sympa et puis 20 euros pas non plus rien voilà donc j'ai fait une petite commande j'en ai eu pour un petit peu plus de 20 euros 20 euros 57 donc juste pour avoir les 20 euros donc j'ai pris un peu de tout on verra bien si c'est la qualité ou pas je reviendrai vers vous pour vous dire ça mais je me suis laissé tenter puis on verra bien après j'ai fait une commande un petit peu avec différentes choses qui peuvent être utiles ou pas vous me direz un puisqu'il ya des choses des fois c'est pas forcément utile mais bon on veut voir tout ça on va voir ce qui se cache à l'intérieur et puis voilà donc le premier produit alors je sais pas ce que ça vaut mais ça me tentait bien j'ai pris une robe longue imprimé floral donc elle se présente dans une petite pochette comme ça zippé comme ça c'est cool donc c'est bien protégé en tout cas et je les y avait différents coloris moi j'ai voulu la prendre noir et gris noir et blanche grise un petit peu puisque j'en ai plusieurs et je voulais pas des couleurs pareil donc elle est longue ça c'est sûr qu'elle est longue elle est à volant voilà et voilà comment elle est donc de toute façon je vous la mettrai peut-être portée ou pas bon voilà pas pas aujourd'hui parce que j'ai pas le temps mais je vous mettrai une impression de à quoi elle ressemble et puis il y avait plein de coloris dont les verts dans les rouges dans les jaunes enfin jaune moutarde et tout mais j'ai déjà certaines des coloris en robe donc je vais pas prendre des robes de la même couleur surtout que c'est des robes qui se ressemblent à peu près donc donc ouais donc là déjà là pour la robe après je peux pioche au hasard c'est vraiment du hasard parce que voilà donc le produit suivant j'ai pas pris mes ciseaux je sais pas grave j'ai le plus tard donc j'ai pris ah oui alors ça je sais pas si ça vaudra le coup ou pas mais bon ça c'est une brosse de toilette en pierre ponce c'est alors c'est pour les toilettes pour nettoyer les toilettes pour je sais pas quand vous savez des fois le il ya du calcaire ou quoi que ce soit et tout donc voir si ça élimine bien correctement parce que la brosse à toilette normale c'est pas c'est pas hyper efficace et donc pour frotter correctement ben on va voir si ça c'est c'est bien ou pas donc pareil je ferai un retour et puis on verra bien si ça fonctionne on peut l'utiliser pour les toilettes uniquement ouais ouais donc on verra bien je vous mettrai des petites incrustations des produits ça c'était 1,78€ et la robe je l'ai acheté c'était je vous ai pas dit les prix 1,74€ la robe donc ça valait le coup puisque c'était une offre que je pouvais avoir aux 90% donc j'ai eu 1,74€ donc pour le prix je me suis dit bah allez allez bien allez bien n'est pas bien je la gardera à la maison pour traîner et puis c'est tout je retirerai pas avec tout simplement produit suivant donc c'est vraiment du hasard donc ça ça je crois savoir ce que c'est c'est ça donc c'est dans une petite pochette un petit peu en velours donc avec un ruban marron puisque je les ai pris marron je crois et je les ai pris au prix de 2 euros 67 et il y a 13 pièces prévoir la qualité mais en tout cas 13 pièces 2 euros 67 ça vaut le coup voilà comment ils sont voilà les 13 pinceaux donc il ya tout moins pour les phares pour le temps pour tout biseauté non biseauté franchement pas mal ils sont bien protégés et c'est souple un monde et c'est souple donc c'est nickel cela ils sont bien plus durs puisque forcément il ya besoin qu'ils soient plus durs et regardez la qualité ça a pas l'air d'être ça tient c'est pas non plus comme certains qui peuvent bouger ou quoi que ce soit donc à voir après avec l'utilisation mais en tout cas pourquoi pas donc là les pinceaux on verra bien voilà pour les pinceaux après ça je crois que c'est un on remet des bandeaux donc là c'est un bon dos large noir à dentelle si vous verrez comme ça donc après on peut pour dégager les cheveux dessus c'est pas mal donc tout en tant elle comme ça donc il a l'air pas mal donc moi franchement après nous avons ça ceci vous allez me dire qu'est ce que ça peut bien être alors c'est tout simplement des c'est des hommes alors comment vous dire là il ya marqué pantalon mais on peut pas c'est pas forcément pour les pantalons si regardez vous verrez pas si peut-être comme ça on les met c'est pour en fait quand on a un décolleté on pense et puis ça fait plus joli que de mettre une épingle à nourrice ou quoi que ce soit mais moi j'ai mes robes justement mes robes longues elles sont elles sont assez chancrées des fois et donc ben c'est pas mal de mettre ça que suivant comment je suis habillée dans mon soutif faudrait le mettre des fois sans soutif mais bon c'est pas non plus tip top de pas ça dépend après des fois tu peux des fois tu peux pas donc voilà mais en tout cas ça peut être sympa à tester à voir produit suivant alors ça c'est pas le le vrai mais bon je le vois passer pas mal donc je me suis ça m'intriguer donc je me suis dit allez pourquoi pas donc c'est le c'est un épilateur comme ça mon carton un peu défoncé un épilateur ergonomique puisque on le prend comme ça donc là c'est comme ça à l'intérieur et donc ça c'est doux ça fait pas mal et donc on le passe sur les poils et puis normalement ça épile et ça laisse doux bien sûr faut pas avoir une longueur de 10 cm de poils c'est des petits poils qui repoussent au fur et à mesure pour éviter de se raser ou quoi que ce soit ou de s'épiler et puis bien sûr on fait soin de peau nettoyer et sèche donc comme ça voilà donc à voir pourquoi pas ça vaut 1 euros 98 je vous ai pas dit ça c'était 88 centimes et le bandeau il était même les pinceaux j'ai pas dire décidément le bandeau il était un euro 34 et les pinceaux de 67 si je vous l'avais dit après il ya ça c'est un peu défoncé par contre les choses qui sont arrivées pas très très bon après c'est des lunettes de soleil j'ai pris des lunettes de soleil parce que moi j'ai le chic j'ai j'ai deux paires de lunettes de soleil actuellement sauf qu'il y en a une il ya une grosse rayure ici à l'intérieur donc je l'ai pas vu en fait quand je les ai mises donc je sais pas c'est quand ça a dû traîner mon sac et tout et enfin une rayure rayure c'est une rayure cassure et et puis je veux je le voyais pas spécialement même quand je les mettais je le voyais pas spécialement mais voilà je me suis rendu compte c'est quand je les ai enlevé je dis oh putain merde et puis j'en ai une autre mais bon elles sont un peu je trouve qu'elles sont un peu grande donc voilà comment elles sont bon c'est du basique comme ça avec le comme ça pour la monture ça prêt à voir même la jouer star on verra bien de toute façon c'est pour protéger du soleil surtout pour pouvoir voir un petit peu donc c'est une paire qui sont 1,98 donc c'est des lunettes de soleil polarisé donc elles sont polarisés donc c'est pas mal 1,98 il ya différentes couleurs on peut les avoir en rouge et puis les les verts on peut les avoir soit bleu soit jaune et puis les montures pas là où c'est gris on peut avoir du rouge à voir de toute façon pour le prix comme moi je les casse régulièrement je vais pas non plus voilà après j'ai pris ça donc ça c'est un petit lot il ya un bandeau normalement et puis des petits poignets là quand on fait ce soir que ça coule ça coule c'est chiant donc moi je me suis pas si vous les deux poignets qu'on met quand on fait du tennis là qu'on fait comme ça et ben c'est ce que je mets moi mes poignets quand je me lave enfin je me lave ou des chouchous ça dépend donc c'est basique c'est rose et puis les poignets comme ça nickel voilà mes petits poignets mes petits bracelets donc ça sera plus pratique pour faire mes soins et puis le bandeau quand on fait ses soins c'est pas mal aussi donc pourquoi pas c'était 80 centimes le lot il y avait différentes couleurs moi j'ai pris rose un guerrier normal mais après il y avait d'autres couleurs donc voilà pour on va mettre là produit suivant donc c'est ça que ce cas est-il derrière ça je crois que c'est une autre paire de lunettes parce que j'avais pris deux lunettes deux paires de lunettes je crois je crois qu'il y en a pris deux et celle là elles sont bon je crois j'étais pris de 89 centimes donc c'est pareil en 89 centimes pourquoi j'ai mis ça fait ce que ça fait donc voilà comment elles sont donc elles sont pas pareil donc voir après si ça me va voilà comment ça fait bon pourquoi pas ça fait un peu plus tard celle là je trouve bon c'est original comme comme forme donc c'est des lunettes de soleil décontracté donc pareil à plusieurs coloris moi j'ai pris noir un peu ce que je prends souvent noir pour les lunettes voilà à voir après si ça ça tient bien ou pas après j'ai pris un petit lot de poudre mais en forme de triangle il y en a dix il y en a cinq couleurs naturelles et 5 noirs donc voilà comment elles sont elles sont toutes douces et puis pas mal donc il y a la petite derrière pour et puis là pour atteindre le beau c'est super pour les surtout pour les concealer voilà il y en a dix donc c'est pas mal je vous en mettrai peut-être de côté pour un concours quand je ferai un concours plus make up ça ça peut être utile après j'ai pris un petit truc j'ai pris un pinceau comme ça c'est une éponge en fait avec un embout pour le maquillage mais comme ça on a le petit on peut le tenir et on peut mettre son fond de teint comme ça pour le tenir des fois là l'éponge c'est pas voilà donc ça comme ça ça peut être sympa pas forcément utile utile mais bon petit gadget après j'ai pris un concealer alors je pense que ça va vouloir la petite éponge excusez moi je vous ai pas dit 87 centimes et là j'ai pris un petit concealer 8 grammes alors il marque une couverture complète 1,49 euros voilà comment il est c'est de la marque qui hume on connaît pas du tout c'est la référence 240 on verra bien ce que ça donne après pour le prix 1 et 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 nous avons les derniers produits voilà ça c'est une trousse pour le voyage pour y mettre c'est sans make-up c'est soin tout ça les prix roses pareil il y a plusieurs coloris désolé pour le bruit donc c'est une trousse comme ça donc on a pas mal de place quand on ouvre et une fois fermée elle prend beaucoup moins de place donc elle est comme ça une fois fermée il faut juste qu'elle prenne la forme donc elle est carrée quand elle est fermée donc d'une taille normale et quand on ouvre en fait on peut loger vachement vachement de choses donc là de quoi mettre pas mal de choses donc avec une petite pochette ici enfin une grande pochette et là deux plus petites de ce côté on en a deux petites et on a même une une zip à l'intérieur pour mettre par exemple les pinceaux ou quoi que ce soit donc ça c'est vraiment pas mal donc pourquoi pas on verra bien ce que ça va donner et puis je l'ai pris rose puisque voilà je reste dans le rose puis une petite poignée pour le porter donc on verra ce que ça va donner niveau quali après voilà c'est vrai que quand on a des produits de beauté on a toujours ben jamais assez de place pour ranger regardez pour ranger quand même pas mal de choses à l'intérieur donc moi j'ai trouvé ça assez sympathique même là regardez les soins on en met pas mal donc voilà donc baisser c'est fini pour ce hall moi je regarde si rien d'autre non c'est bon c'est fini donc ben n'hésitez pas à me dire s'il y a des des articles qui vous intéresse ou vous voulez un retour dessus ou si vous voulez voir sur le site je vous mettrai de toute façon en descriptif sous la vidéo les références du site ça vous intéresse donc voilà donc ben sur ce je vous souhaite une bonne journée n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter et à activer la cloche de façon de ne pas rater les prochaines boxing prochaine vidéo que je vais pouvoir faire sur cette chaîne bisous bisous les addicts à très vite de suite